Chantez ensemble à quatre voix, symboliquement, cela exprime la tendance à embrasser tout l'univers, à se mettre en harmonie avec le tout. C'est pourquoi, chaque jour, quand nous chantons, vous devez d'abord penser à jeter un regard à vous-même, pour vous apaiser, vous accorder, vous harmoniser avec toutes les créatures du cosmos, et chanter à l'unisson avec elles. Cette pratique de chanter à quatre voix, c'est déjà un reflet, une expression dans le plan physique de l'exercice que nous devons faire chaque jour, et plusieurs fois par jour, dans notre esprit, notre âme, notre intellect, notre cœur. Mais chanter en chœur, c'est aussi, bien sûr, un symbole de ce que nous devons faire comme effort pour nous accorder, nous harmoniser entre nous. Car cette fusion des voix au-dessus de nos têtes est en même temps une fusion de nos âmes et de nos esprits. Les quatre voix, basse, ténore, alto, soprano, ont aussi une correspondance avec les quatre cordes d'un violon, qui est un symbole de l'homme. La corde, sol, qui représente le cœur, le ré, l'intellect, le la, l'âme, et le mi, l'esprit. La volonté représente le corps, oui, le violon représente le corps physique, et l'archer, la volonté qui agit sur les quatre principes du cœur, de l'intellect, de l'âme et de l'esprit. Merci. 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 De nouveau, mes chers frères et sœurs, je dois vous parler, de ce qui se passe, pourquoi on aime chanter ensemble et s'accorder ensemble. On le fait partout, dans tous les pays, depuis des milliers d'années, et on n'a pas compris encore le côté essentiel, le côté symbolique. Et pourquoi l'intelligence cosmique a créé une chose pareille ? De pousser les êtres à chanter. Même les oiseaux, il y a beaucoup de créatures qui chantent dans l'univers, des anges surtout. Et vous voyez, on ne s'arrête pas sur ces choses pareilles, personne ne s'arrête. C'est comme ça, c'est comme ça, on le fait et on le suit, mais de s'arrêter maintenant, pour comprendre le côté profond de cette affaire-là. Même les musiciens ne se sont pas arrêtés, ni les chefs d'orchestre, ni dans les académies, ni... On le fait, c'est normal, c'est comme ça, pourquoi ? Et voilà que c'était une expression, une manière, dans le plan physique, pour faire comprendre les humains, ceux qui réfléchissent, ceux qui pensent, ceux qui... Et tu dis que, oh, pour être dans cet état d'harmonie, de joie, de bonheur, quand il y a bien sûr cette harmonie dans les chorales, n'est-ce pas ? Ensemble, ça veut dire quelque chose. Il faut le faire intérieurement, même si vous êtes tout seul. Vous pouvez chanter un choral, et où est ce choral ? Toutes les créatures se mettent en unisson avec des créatures qui chantent maintenant dans l'univers. Tout chante, tout, les étoiles, tout. On s'imagine que la musique existe seulement chez les humains. Combien on se trompe, ça ? Tout l'univers chante. Même le chant, la musique, c'est une expression de la vie. La vie elle-même n'est rien d'autre qu'un chant. Parce que chaque vibration, déjà, c'est une musique. Parce que la musique, le son, c'est une vibration. Alors danser une quantité de vibrations accordées ensemble, ça crée justement quelque chose qui s'appelle la musique. L'harmonie. Et pourquoi on se sent tellement bien quand c'est harmonieux ? Et pourquoi on se sent tellement mal quand c'est désharmonieux, c'est cacophonique ? Là aussi, les gens ne se sont pas arrêtés. Ils sont souvent dans cette cacophonie, dans ce désordre, dans cette dissonance. Les uns avec les autres, ils ne se sont pas arrêtés. Ils ne chantent pas bien, ils ne connaissent pas la musique. Et alors, ils s'empoisonnent. Parce que, prenez maintenant, même au point de vue physique, mettez sur une plaque, je vous ai déjà expliqué dans le passé, sur une plaque de la poussière ou de sable, et avec une plaque métallique, suspendue sur quelque chose comme ça, et avec un archer, vous faites vibrer cette plaque. Et vous regardez. Si à ce moment-là, la plaque est partout de la même égalité, et de la même consistance, et de la même matière, il se forme une figure symétrique, harmonieuse, très jolie. Et changez tout ça, mettez quelque part plus épais, ou une autre matière, et tirez avec l'archer, vous verrez, la figure ne sera plus aussi harmonieuse, aussi symétrique. Et même, ils ont fait des expériences, dans une chambre où il y a la poussière, et une chambre obscure, bien sûr, mais on projette seulement un rayon de lumière, et on tire un son de violon, et on voit qu'il se forme des figures avec la poussière. Donc le son forme des figures, il modèle. Et s'il est désharmonieux, il déforme, il détruit. Et c'est comme ça que les sages ont découvert, c'est-à-dire les initiés, les grands maîtres, que Dieu a créé le monde en prononçant quelques mots, le Verbe. Et comme le monde était en poussière, c'était une matière qui n'était pas organisée, qui était caoutée, et le monde s'est organisé avec la voix, le Verbe, le son du Seigneur. Donc c'est tellement vrai même, la physique arrive à prouver que le son modèle.